Bienvenue dans ce tutoriel sur les algorithmes avec le langage Python. En programmation, les algorithmes vous permettent de résoudre des problématiques et de créer toutes sortes de programmes qui exploitent des données. Trouvez des chauffeurs les plus proches de votre position. Trouvez des musiques en fonction de vos goûts musicaux. Trouvez des articles en fonction de vos listes d'achats. Traitement d'images, reconnaissance vocale, big data, vous l'avez compris, les algorithmes sont partout. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à créer vos premiers algorithmes avec le langage Python. On parlera aussi des tests en entretien d'embauche et on terminera par implémenter un algorithme fondamental, le tri par sélection. Comme les collections, les fonctions et la programmation orientée à objet, les algorithmes font partie des notions incontournables que vous devez absolument maîtriser en tant que développeur. Alors prêt à créer vos algorithmes et à améliorer vos compétences de développeur ? On commence. Bonjour, c'est Jonathan. Pour vraiment apprendre la programmation et devenir développeur professionnel, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Dans ce tutoriel sur les algorithmes avec Python, nous allons avancer en trois étapes. Première étape, les challenges de code. Vous allez écrire vos premiers algorithmes pour résoudre des problèmes sous forme de jeu. Pour ça, on va utiliser une plateforme en ligne et vous verrez, c'est une méthode simple et efficace pour bien commencer. Deuxième étape, les tests en entretien d'embauche. Pour un poste de développeur, vous aurez des tests techniques à passer. Ici, je vous propose de résoudre deux questions classiques que vous pourrez rencontrer. Et enfin, troisième étape, l'implémentation complète d'un algorithme fondamental, le tri par sélection, prérequis. Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin de connaître les bases du langage Python, telles que les variables, les conditions, les boucles. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder mon tutoriel complet sur le langage Python disponible sur cette chaîne YouTube. Vous aurez également besoin de connaître les collections, les listes et les tuples, généralement très utilisées pour les algorithmes. Eh bien, j'ai également une vidéo sur cette chaîne YouTube, Python, les collections, listes et tuples. Tous les liens sont en description. Vous êtes prêts ? On démarre sur la première étape. La première chose à faire, c'est d'aller sur ce site codinggame.com. C'est la plateforme qu'on va utiliser. C'est gratuit et vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire pour créer votre compte. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette interface. Je vais vous montrer en détail comment utiliser cette plateforme et on va commencer par résoudre un premier exercice. Ce que vous devez savoir, c'est que cette plateforme est reliée à un système de recrutement. Vous voyez, c'est marqué employeur, découvrez codinggame. Bon, c'est un système de points. Vous voyez, c'est marqué level 1 avec un nombre de points. Plus vous corrigez de puzzles, plus vous gagnez des points, plus éventuellement des recruteurs peuvent voir que vous avez un certain niveau en algorithme. Ça peut être intéressant. C'est une forme de CV pour votre niveau en programmation. Moi, je vais me concentrer uniquement sur la partie algorithme pour vous montrer comment résoudre des algorithmes et puis vous permettre de progresser en programmation. Mais première chose que vous pouvez regarder, c'est aller sur votre profil, cliquez ici et vous pouvez compléter votre profil un peu comme un CV, comme je vous ai dit. Vous pouvez également aller dans les paramètres pour modifier votre pseudo, rajouter une biographie, cocher les langages de programmation dans lesquels vous avez une compétence. Ok, mais le plus important, c'est d'aller dans activités, entraînement. Vous allez cliquer ici et vous voyez qu'il va vous proposer différents puzzles. On a des puzzles faciles, des puzzles moyens, des puzzles difficiles. Nous, on va commencer par les puzzles faciles. On va commencer par ce qui s'appelle l'onboarding. L'onboarding, c'est un puzzle extrêmement simple qui a juste pour intérêt de vous montrer comment fonctionne la plateforme. Vous allez cliquer ici. Vous voyez, vous avez toujours d'abord une première description et ensuite ce bouton résoudre. Vous voyez ici la description. Qu'est-ce que je vais apprendre ? Eh bien, on va comprendre le fonctionnement des puzzles sur Coding Game, etc. Comment cette plateforme fonctionne ? Comment est-ce qu'on va coder ? Et vous voyez que le résultat s'affiche sous forme d'un jeu. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez cliquer sur résoudre. OK. Donc là, vous avez une explication. On peut cliquer sur OK et passer tout ça. Il vous explique qu'ici, on a l'énoncé. Donc l'énoncé, on va le lire en détail ensemble. Ensuite, on peut choisir un langage de programmation. Dans votre cas, vous allez dérouler la liste et vous allez choisir Python 3. OK. Ensuite, le code s'affiche ici. Quand vous allez résoudre un puzzle, il y aura toujours un peu de code écrit au début. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ici, il nous oblige à copier ce bout de code. On va copier ça et on va le mettre juste après ici. OK. Il vous explique que pour vérifier la solution, il faut cliquer là. Bon, on va cliquer sur ce bouton. Et une fois que tout est bon, ici, on n'avait qu'un seul test. Mais une fois que tout est bon, on clique sous soumettre. Et à ce moment-là, on a le résultat final. Bon, moi, je vais fermer tout ça. Il vous propose de vous inscrire pour être découvert par des recruteurs. Bon, vous pouvez remplir cette section si ça vous intéresse. Dans mon cas, je vais cocher « Je ne suis pas intéressé ». OK. Mais je vais vous réexpliquer tout ça à ma façon. Vous voyez, dans cette interface, d'abord, on a cet écran où on va écrire le code. Attention, première chose que vous devez vérifier, c'est que votre navigateur Internet n'a pas traduit le site en français. Faites attention. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que les commentaires sont toujours en anglais et la partie du code est toujours en anglais. Vous connaissez cette fonction « Input », la fonction « Print », etc. Eh bien, il se peut que votre navigateur ait fait une traduction automatique et qu'il met tout en français. Si c'est le cas, le code ne fonctionnera pas. Donc, faites bien attention à désactiver la traduction pour ce site Coding Game. Première chose. Ce qui est toujours important avant de résoudre un problème de code, c'est d'abord de bien comprendre l'énoncé. Donc, c'est pour ça que dans ce module, on passera du temps à bien comprendre l'exercice. C'est fondamental. Ici, regardez. Votre programme doit détruire les vaisseaux ennemis en tirant sur l'ennemi le plus proche à chaque tour. Alors, vous voyez qu'on a un résultat sous forme graphique, mais pourtant, au niveau du code, on n'a presque rien. Donc, on ne manipule pas une interface graphique. Comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne avec ce qu'on appelle les entrées standards, c'est-à-dire le « Input » et le « Print ». « Input », vous savez, c'est une fonction qui demande à l'utilisateur de rentrer des caractères. Pourtant, ici, on ne demande rien à l'utilisateur. On a utilisé « Input », mais on n'a pas rentré des caractères. Eh bien, c'est ce système qui se débrouille tout seul. En fait, quand vous faites « Input », lui, il a un système externe qui va venir alimenter votre programme avec des données. Et ça, c'est transparent pour vous. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez vouloir résoudre un problème, eh bien, il vous mettra du code. C'est le code qui vous permet de récupérer des données. Donc ça, ce système de « Input », entre guillemets, ce n'est pas votre problème. Le code sera déjà mis à l'avance, mais ça permet juste d'initialiser des variables. Et c'est les variables qui sont décrites ici dans la description. Donc, je continue. Les vaisseaux ennemis approchent en ligne droite vers votre canon. À chaque début d'un tour de jeu, dans la boucle « GameLoop ». Bon, ici, on la voit en commentaire. « GameLoop », il a fait une boucle infinie dans notre cas. Très bien. Vous obtenez les informations de deux ennemis les plus proches. Donc, on a une première variable « Enemis 1 », le nom de l'ennemi 1. Bien sûr, c'est écrit en anglais. Ça, c'est normal. Variable « Dist 1 », la distance à laquelle se trouve l'ennemi 1. Et pareil, « Enemis 2 », le nom et la distance de l'ennemi 2. Et c'est ça qui est important avant la fin du tour, fin de la boucle. Donc, à chaque tour de boucle, c'est-à-dire ici, faites bien attention aux tables. Là, on est bien à l'intérieur du wild. Vous devez indiquer en sortie, c'est-à-dire avec le print. Vous verrez qu'avec cette plateforme, eh bien, on donne toujours le résultat en utilisant le print. Alors, le print, ça sert à afficher des caractères. Mais vu que notre programme, il est inclus dans ce système, à chaque fois qu'on va faire un print, lui, ça lui permet de récupérer le résultat. C'est comme ça que ça marche. Donc, on ne peut pas utiliser le print pour afficher n'importe quoi. Le print, attention, vous ne pouvez pas faire print toto ou print quelque chose parce que ça va interférer avec le résultat. Par contre, je vais vous montrer qu'on peut quand même utiliser le print pour faire ce qu'on veut à condition de l'utiliser en mode debug. Je vais vous montrer ça après. Pour l'instant, retenez que « Input », ça sert à récupérer les données, notamment les données ici de l'énoncé. C'est-à-dire à chaque tour de boucle, on va récupérer un nom d'ennemi, une distance de l'ennemi. Et pour donner un résultat, on va utiliser le print. Pour tous les puzzles de cette plateforme, c'est comme ça que ça va fonctionner. Avant la fin du tour, fin de la boucle, vous devez indiquer en sortie le nom de l'ennemi le plus proche. Ok, donc ça, c'est en fonction de la distance. Si la distance de l'ennemi 1 est plus petite, alors il faut qu'on tire sur l'ennemi 1. Et donc, on va donner en résultat, on va faire un print du nom de l'ennemi 1. Pour afficher le nom de l'ennemi le plus proche, vous devez utiliser la variable ennemi 1 ou ennemi 2. Donc là, le principe, il est simple. À chaque tour de boucle, on va donner un coup de canon. Et ce coup de canon, pour savoir si on va tirer sur l'ennemi 1 ou 2, eh bien, il suffit d'afficher, c'est-à-dire lui donner le nom de l'ennemi 1 ou 2. Donc là, la solution, elle est déjà donnée parce que c'était le tutoriel. Si la distance de l'ennemi 1, elle est plus petite que la distance de l'ennemi 2, on va tirer sur l'ennemi 1. Et sinon, on va tirer sur l'ennemi 2. Et là, quand on lançait le test, vous voyez qu'on a un résultat. Le canon, il est là. On a des ennemis qui se rapprochent et à chaque fois, on tire sur l'ennemi le plus proche. Bon, c'est fait sous forme de jeu, mais ce qui est important, c'est vraiment le code. Là, c'est simple ici, mais par exemple, si j'avais écrit quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il se passe, eh bien, je vais toujours tirer sur l'ennemi 1. Qu'est-ce qu'il se passe si je relance le test ? Eh bien, vous voyez que je tire sur l'ennemi 1, mais j'ai un ennemi qui était plus proche et qui est venu sur le canon. Donc là, j'ai perdu le jeu. Vous voyez que ça s'affiche en rouge. Il me dit réessayez. Je ne suis pas arrivé jusqu'au bout ici. À l'étape numéro 6, vous voyez qu'on a des étapes ici dans la sortie qui vous permettent de voir en détail qu'est-ce qui s'est passé. Étape 0, étape 1, j'ai tiré sur celui-là. Étape 2, j'ai tiré sur celui-là, etc. Et à l'étape 6, eh bien, il y a un ennemi qui est allé sur le canon. Et donc, j'ai perdu. Et donc, ça, ça vous permet ces étapes, entre guillemets, de débuguer et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ici, on n'a pas de débuggeur. On ne peut pas mettre un point d'arrêt. On ne peut pas lancer et exécuter le code pas à pas. Ça, éventuellement, je vous montrerai plus tard pour certains puzzles comment faire ça. Mais on ne peut pas le faire directement. Par contre, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est analyser la sortie et c'est rajouter des prints. Par exemple, faire un print. Je vais mettre une distance 1, 2 points. Je vais faire plus un str de dist 1. OK. Et je vais afficher aussi une distance 2. Mais attention, je vous ai dit que si je fais ça, ça va interférer avec le résultat. Donc là, si je lance, ça ne va plus marcher. Parce qu'il va croire que ça, c'est le nom de l'ennemi sur lequel il faut tirer. Et il va me dire directement, ben voilà. Alors, en plus, là, j'ai fait une erreur de syntaxe. Il me dit que dist 1, il ne le connaît pas. Ça, c'est bien. Ça me permet de vous montrer, eh bien, ce qu'il se passe quand vous faites une erreur. Vous voyez que là, j'ai écrit dist 1 au lieu de dist underscore 1. Donc là, il me dit, eh bien, dist 1, ça ne marche pas. Il y a une erreur à cette ligne 10. En effet, eh bien, c'est une erreur de syntaxe. Eh bien, on la relance, ça ne va pas marcher non plus. Parce qu'il me dit, voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas sur quel ennemi tirer. Tu me donnes un nom d'ennemi que je ne comprends pas. Parce que ça, c'est juste une trace. Ce n'est pas un résultat. Et là, vous allez faire, virgule file égale sys6.stderr virgule flush flush égale true avec un T majuscule. Et ça, ça va permettre de rediriger ce print vers une sortie de debug. Et donc, ce ne sera pas interprété comme un résultat. On va pouvoir l'utiliser juste pour afficher des choses, pour nous aider à debugger. Là, je relance. Là, vous voyez qu'il affiche. Ben voilà, je ne connais pas sys. Ce n'est pas défini. C'est parce qu'il manque l'import. Donc là, tout en haut, vous allez rajouter import sys. OK. Cette fois-ci, vous relancez. Vous voyez que bon, le jeu s'exécute. On va encore avoir le problème parce qu'au niveau algorithme, on ne répond pas le bon résultat. Donc, on a encore perdu. You lose. Mais par contre, voyez, distance 1, distance 2. sortie d'erreur, ça nous permet d'avoir des informations. Regardez. Si je reviens ici, on a distance 1. Bon, lui, il a initialisé ça comme ça avec des valeurs. Distance 2, 70. Donc là, au premier coup, il fallait tirer sur le vaisseau 1. Mais en tout cas, vous voyez que maintenant, on a ces informations supplémentaires qui s'affichent. Et ça, c'est vraiment intéressant pour debugger et pour voir ce qu'il se passe. En tout cas, je vais remettre ici le code qui était avant. If, attention à bien se mettre dans le tab, if dist underscore 1 est supérieur à dist underscore 2, deux points. À ce moment-là, j'affiche ennemi 2. Si la distance 1, elle est plus grande, eh bien, ça veut dire que l'ennemi 2 est plus proche. Donc, on va tirer sur le 2. Et sinon, else, on va tirer sur le 1. Attention, si vous oubliez de mettre le else ici, et si on avait mis directement le print, eh bien, dans certains cas, on afficherait à la fois le 2, puis le 1. Donc, ça, ça ne marcherait pas non plus. Attention, il ne faut donner qu'un seul résultat à chaque tour de boucle. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mettre le else ici. Et je fais le print. Bon, là, je relance. Ça va fonctionner. OK. Donc là, le jeu se déroule. Là, success, on a gagné. Et vous verrez, sur certains puzzles, il y a différents tests. Donc, au début, on déroule les premiers tests. Puis bon, si on voit que ça marche, on clique sur soumettre. Donc là, je vais cliquer sur soumettre. OK. Le jeu est terminé. On peut passer à un autre. Vous cliquez sur retour à l'accueil. OK. Ici, vous voyez que c'était simplissime. C'était juste pour utiliser la plateforme. Mais dans les vidéos suivantes, on va travailler sur d'autres puzzles qui vont être de plus en plus complexes. Alors, ce mode de fonctionnement est peut-être un peu nouveau pour vous. Mais vous verrez, vous allez vous y habituer au fur et à mesure qu'on va travailler sur les différents exercices. On va continuer sur les challenges de code. Mais tout d'abord, si vous avez des questions, eh bien, posez vos questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Aussi, si les algorithmes vous intéressent et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai une masterclass complète, Python, les algorithmes et le traitement de données. C'est un programme payant qui vous donne accès à plus de 140 vidéos de qualité pour plus de 20 heures de contenu. Cette masterclass va vous permettre de maîtriser les algorithmes de fond en comble, du plus simple au plus complexe, sans avoir besoin d'être bon en logique ou en mathématiques. De passer vos tests en entretien d'embauche, même si vous débutez tout juste votre reconversion professionnelle. Et enfin, de savoir créer vos propres applications réelles, même si vous n'avez pas énormément de temps à y consacrer. Vous aurez également accès à un support prioritaire avec une garantie de réponse dans la journée. Pour en savoir plus, vous trouverez les liens dans la description. Allez, on continue sur les challenges de code. A tout de suite. Allez, on part sur ce challenge qui s'appelle The Descente. En français, La Descente. Vous allez le trouver ici dans Entraînement, dans les puzzles faciles. Et tous les premiers puzzles faciles qui sont ici, on va les faire les uns après les autres dans les vidéos suivantes. On démarre par La Descente. Vous cliquez directement sur Résoudre et on va voir ensemble l'énoncé. Écrivez le programme permettant de détruire les montagnes pour pouvoir atterrir. Pour cela, tirez sur la montagne la plus haute. Au début de chaque tour de jeu, vous recevez en entrée la hauteur de chaque montagne de gauche à droite. Avant la fin du tour de jeu, vous devez indiquer la montagne la plus haute pour tirer dessus. Tirer sur une montagne ne fera qu'en détruire une partie. Votre vaisseau descend à chaque passe. Et donc, on va perdre si le vaisseau percute une montagne. Ok. On va regarder plus en détail ici, entrée du jeu, etc. Mais regardez comment ça marche. Le principe, par exemple, si je lance le premier test, eh bien on a notre vaisseau, vous voyez, qui détruit des montagnes. Mais il descend au fur et à mesure. Et là, bon, il a percuté cette montagne parce que par défaut, on répond toujours le même numéro de la montagne à détruire. Mais il va falloir écrire un algorithme en fonction des hauteurs qu'on nous donne ici pour dire, ben voilà, il faut d'abord tirer sur celle-là, puis sur celle-là, etc. Afin que le vaisseau puisse descendre progressivement sans jamais percuter la montagne. Donc là, je reviens sur l'énoncé. Je descends. Entrée du jeu. Le programme doit lire depuis l'entrée standard la hauteur des montagnes, puis fournir à la sortie standard l'indice de la montagne à détruire. Donc là, par défaut, il y a ce code qui a été rajouté. Là, vous voyez que, bon, c'est codé comme ça. De toute façon, les montagnes, il y en a 8. Bon, c'est quelque chose qui est statique, comme ça. Ok. Et donc, on va avoir 8 valeurs de hauteur qu'on récupère ici. Bien sûr, bon, c'est juste du code qui nous montre comment récupérer les valeurs. Après nous, il va falloir qu'on fasse autrement pour les exploiter. En tout cas, à chaque tour de jeu, vous voyez le while true, on va avoir une boucle pour récupérer les différentes hauteurs et l'opportunité de donner une réponse, c'est-à-dire un index là où la montagne est la plus haute. Donc là, on récupère le mountain h, c'est celui-là. Il représente la hauteur d'une montagne. Les hauteurs des montagnes sont données dans l'ordre de leur index allant de 0 à 7. C'est bien l'index i qui va de 0 à 7 et c'est la valeur de cet index qu'il faudra répondre ici. Ok. Et en sortie, il faut donner une unique ligne contenant le numéro de la montagne sur laquelle tirer. C'est le print qu'on a ici. Et c'est tout. On n'a pas d'autres informations. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va avoir différentes valeurs et notamment, regardez, grâce au print debug ici, si je copie ça, je vais afficher les différentes hauteurs. Je me mets bien à l'intérieur du fort. Je vais mettre h égale virgule mountain h. Pour l'instant, je vais laisser ce même index 4. On va modifier ça après, mais juste là, j'affiche les informations. Je relance le test. Bon, vous voyez le test qui se déroule. Ok. On a perdu. Et là, si je regarde la sortie console, je peux cliquer ici. Et là, vous voyez les informations qu'on a eues. On a eu h 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bon, pour ce test-là, on a ces valeurs-là. Bien sûr, la valeur de i, c'est 0 ici, c'est 1 ici, c'est 2 ici, etc. Vu que la valeur maximale, c'était 9. D'abord, il fallait tirer sur la montagne 0, puis le coup d'après, la montagne 8, la montagne 7, etc. Vous voyez ici, on a la correspondance avec les index. Si je lance un autre test, bon, ils vont nous donner d'autres hauteurs de montagne. Ça va être différent. Le but, c'est que l'algorithme, il fonctionne à chaque fois. Vous voyez que là, ils ont un petit peu changé les données, etc. Vous allez essayer de résoudre cet exercice. Je vous donne quelques indications. Bien sûr, ici, vous pouvez utiliser un tableau ou bien vous pouvez utiliser une variable qui contient le max. Et si vous trouvez un nouveau max, se rappeler de l'index où vous l'avez trouvé et répondre cet index. Sachant que si vous regardez l'énoncé, la hauteur d'une montagne est comprise entre 0 inclus et 9 inclus. OK ? Je vous laisse faire cet exercice. On se retrouve pour la correction. Eh bien, je vais commencer à rajouter des variables. Par exemple, je vais mettre mon max est égal à... Je peux mettre par exemple moins 1. Moins 1, c'est une valeur invalide qui n'est pas comprise entre 0 et 9. Et je vais me rappeler de l'index du max que je peux appeler imax. L'index où je l'ai trouvé. Je peux mettre également moins 1. OK ? En tout cas, quand je vais boucler, je vais regarder. Est-ce que cette montagne, elle est plus haute que celle que j'avais mémorisé précédemment, que mon max ? If mountain h est strictement supérieur à max, à ce moment-là, le nouveau maximum, c'est bien L. OK ? Et on se rappelle où est-ce qu'elle était. Notamment l'index où elle était, c'est I. Et bien sûr, on va reboucler. On ne va pas s'arrêter là. Là, on ne met pas de break parce qu'on a besoin d'analyser les autres hauteurs de montagne. Ce n'est pas parce que cette montagne a dépassé la dernière valeur qu'on avait mémorisé ici que ça veut dire que c'est la montagne la plus haute. Donc, on a besoin de tout boucler pour trouver vraiment quel est le maximum. Une fois qu'on a le maximum, eh bien, on répond à la valeur ici. Attention, ce ne sera pas entre guillemets, c'est directement la valeur Imax, la valeur de l'index. C'est ça qui nous intéresse. Là, si je relance le premier test, vous voyez qu'on est en train de détruire successivement les différentes montagnes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici dans Options et vous pouvez régler la vitesse d'exécution du test. Si ça va trop lentement, par exemple, on va mettre x2 ici pour que ça aille un peu plus vite. OK ? Et on a réussi à atterrir. C'est passé. On va lancer le deuxième test. Bon, je vais encore accélérer. Je vais mettre x5. OK, ça marche aussi. Je vais cliquer directement sur Soumettre. On a 100%. Ça veut dire que notre algorithme a bien fonctionné. Quand on avait 9, 8, 7, etc., en fait, à chaque fois qu'on va tirer sur une montagne, par exemple, la première sur laquelle on avait tiré, elle était à l'index 0. C'était la montagne de hauteur 9. Quand on décide de tirer dessus, eh bien, le coup d'après, quand on va récupérer la liste des montagnes, elle ne sera plus présente. Donc, la montagne la plus grande qui restera dans cette liste, ce sera la montagne de hauteur 8. Et ainsi de suite. Parce que nous, notre algorithme, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste de regarder chaque valeur et puis de repérer la plus grande. Alors, on aurait pu passer par une liste. En fait, laisser cette boucle fort, créer une liste, faire des happen dans cette liste. Mais ça ne servait à rien ici. Parce que créer une liste, déjà, ça prend de la mémoire. Et de toute façon, votre liste, il faudra bien la reparcourir. Donc là, autant le faire directement avec quelques variables. On n'a pas besoin de se rappeler des valeurs qu'on a ici. On regarde juste cette valeur si elle était supérieure au max. Et à ce moment-là, on se rappelle juste de la valeur maximale. Si vous avez besoin d'exécuter votre code dans Visual Studio parce que vous avez besoin d'utiliser le debugger, etc., à ce moment-là, il va falloir ruser. Parce que le input va vous demander de rentrer des caractères. Parce que ce système remplit automatiquement les informations et ne les demande pas à l'utilisateur. Mais vous pouvez les légèrement modifier ce système-là. Par exemple, si je copie tout le code en faisant un CTRL A, copier. Et si j'ouvre Visual Studio Code, je peux sauvegarder un fichier main.py. Et là, je peux venir coller le code. Mais par contre, il va falloir que je modifie cette histoire de input. Parce qu'il va falloir que je donne des données. Donc là, je peux très bien me créer mes propres données. Par exemple, hauteur montagne égal. Et là, je vais en mettre 8. On en a bien 8 ici. C'était comme ça l'exercice. Là, je peux reprendre les mêmes données qu'il nous avait données. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. C'est correct. Et remplacer le input ici par hauteur montagne de i. Ok ? Il faut éliminer le input. Et il faut venir mettre vos données ici. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez venir exécuter votre code. Ok. Je me mets ici. Je fais un run, start debugging. Vous voyez qu'au premier coup, la hauteur qu'on a reçu, c'est 9. Notre max est égal à moins 1. Donc 9, c'est supérieur à max. Donc le nouveau max, eh bien, c'est 9. Et on se rappelle de l'index. Mac iMax. Là, j'exécute la ligne. iMax égale 0. Donc de toute façon, le max, on l'a déjà. Mais on va itérer sur tous les éléments. Ok. J'en suis à 3, 2. Et on est sorti. On a fait le print de iMax. Et puis, on recommence un coup. Alors normalement, dans le vrai jeu, une fois qu'on a fait un tour de boucle, vu qu'il relie les données au niveau de input, il va supprimer le 9. Il va nous donner ce qu'il reste après. Mais bon, ça vous permet au moins de débugger sur un tour de boucle pour voir ce qu'il se passe au niveau de votre code. Et bien sûr, si le 9, on l'avait mis ailleurs. Là, par exemple, je vais mettre 2, 6, 7, 9, quelque chose comme ça. Et que je relance au débugger. Et bien, vous voyez qu'au premier coup, le max, ça va être 2. Ok. On va partir du principe que ça, c'est la montagne la plus haute. Mais vu qu'on va boucler et qu'on va voir, ah tiens, la prochaine, c'est 6. Mais 6, c'est plus grand que max. Donc, on vient de découvrir une montagne encore plus grande. Donc, on se rappelle que finalement, le maximum, c'est 6, etc. Et puis là, on voit que finalement, il y a une montagne qui vaut 7. Donc, c'est celle-là dont on va se rappeler. Puis, une montagne qui vaut 9. Et cette montagne qui vaut 9, elle est à l'index 3. Et puis, celle d'après, finalement, elles ne sont pas supérieures. Donc, on va rester sur cette montagne de hauteur 9. Et c'est bien à la fin, quand je termine de tout dérouler, ici, qu'on va donner l'index 3 qui correspond à 0, 1, 2, 3, l'index de la montagne la plus haute. Ok. C'est tout pour cet algorithme. Et c'est tout pour ces astuces. On passe à la vidéo suivante. Ok. Toujours dans les puzzles classiques classés faciles, on passe sur Power of Tor épisode 1. Vous cliquez ici et vous cliquez sur résoudre. Vous allez voir que la difficulté va monter progressivement et que même si c'est dans les puzzles faciles, eh bien, ça va déjà représenter une certaine difficulté si vous êtes relativement débutant en programmation. Mais ça, c'est normal. En tout cas, ce sont de très bons exercices pour progresser sur les algorithmes, mais aussi en programmation de manière générale. On démarre. Votre objectif doit permettre à Tor de rejoindre l'éclair de puissance. Tor évolue sur une carte de 40 cases de large et 18 cases de hauteur. Notez que les coordonnées X et Y commencent en partant du haut. Faites attention à ça, c'est important. Ainsi, la case la plus en haut à gauche a pour coordonnées X0, Y0. Donc, on démarre d'ici. Le Y qui descend vers le bas. Donc là, Y égale 0, Y égale 1, 2, 3, jusqu'à arriver à la valeur 17, ce qui nous fait bien 18 cases. Et la valeur de X, elle part de 0, 1, 2, 3, jusqu'à 39 ici, ce qui fait bien 40 cases. OK. Au début du programme, vous recevez la variable lightX, c'est la position X de l'éclair qu'on doit rejoindre. La variable lightY, OK, position Y de l'éclair. Donc ça, ce sont les données d'initialisation. C'est juste au début du programme qu'on reçoit ça une seule fois. Et d'ailleurs, au niveau du code, on le voit, c'est ici. Quand ce sont des données d'initialisation, eh bien, c'est avant la game loop, c'est-à-dire c'est avant ce while true. Parce que ce while infini va permettre d'avoir les différents tours de jeu, mais ça, c'est exécuté qu'une seule fois au début. Donc ça, c'est les données qu'on récupère, coordonnées de la lumière et les coordonnées initiales de notre position, enfin de la position de Thor. À la fin du tour de jeu, vous devez afficher la direction que Thor doit prendre parmi, et là, on a différentes possibilités. Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud, Sud-Ouest, Ouest et Nord-Ouest. Vous pouvez remarquer une chose, c'est-à-dire que des fois, on a qu'un seul caractère, et des fois, on a deux caractères. Sauf que quand on a deux caractères, c'est d'abord la première composante qui définit la verticalité. Vous voyez que le premier caractère, c'est soit Nord, soit Sud. Donc le premier caractère, c'est toujours la verticalité. Et le deuxième caractère, c'est de manière horizontale. Chaque déplacement fait bouger Thor de une case dans la direction choisie. OK. Donc il faut arriver sur la bonne position et il ne faut pas sortir de la carte. Regardez, on a un exemple ici. Thor démarre sur la case à la position 3, 6. OK. L'éclair se trouve en 3, 8. Il est un peu plus bas. On a bien dit que Y augmentait vers le bas. Donc Y égale 0. 6, c'est là. 8, c'est là. OK. L'action qu'on retourne, c'est S. Vous voyez que tout ça, en fait, ça va être une chaîne de caractères. Soit on répond Nord, soit on répond Sud. Ça, c'est les différentes choses qu'on peut répondre ici dans ce print. Donc là, il va falloir descendre dans ce cas. Ça, c'est un algorithme. Il va falloir qu'on le code. Il va falloir détecter. Tiens, nous, notre position, c'est 3, 6. L'éclair, il est en 3, 8. Donc au niveau de Y, il faut qu'on descende. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on augmente Y pour aller vers le bas. Donc si on veut augmenter Y pour aller vers le bas, la direction, c'est Sud. Donc on va donner au premier tour Sud. On se dirige d'une case vers le bas. Et on redonne Sud. On se redirige d'une case vers le bas. On arrive au bon endroit. Bon, ça, c'est un exemple simple parce que c'est un test en ligne droite. Mais bien sûr, après, dans d'autres tests, il y aura des déplacements plus compliqués parce qu'il y aura des diagonales à gérer, etc. OK. N'oubliez pas d'exécuter les tests. Le programme doit d'abord lire les données. Bon. En fait, au niveau des données, c'est relativement simple parce qu'on récupère que les données ici au début une fois. C'est tout. Et ensuite, on va juste nous donner le nombre de déplacements restants. Mais ça, on peut l'ignorer. Vous pouvez ignorer cette valeur. C'est juste indicatif sur voilà. Il vous reste tant de tours. Mais bon, à chaque tour de boucle, on ne va plus recevoir aucune information. Ce qu'il faut juste, c'est donner les différentes directions. Et à partir de ça, on a assez d'informations. OK. Donc je vous laisse faire l'exercice. Je vous donne juste une indication. C'est que le initial TX et TY, c'est la valeur initiale de X et de Y. Et vous voyez que quand vous allez décider de donner telle ou telle direction, ça, c'est à vous de décider parce que vous allez comparer X et Y par rapport aux coordonnées de la lumière. Donc vous allez dire bon, il vaut mieux qu'on aille vers l'est ou vers l'ouest, etc. Bon, ça, c'est à vous de coder l'algorithme. Mais n'oubliez pas que comme vous allez vous déplacer d'une case, alors ça peut être juste une case vers la droite ou en diagonale. Ça veut dire que X et Y peuvent aussi bouger de 1 pendant un tour. N'oubliez pas de mettre à jour les coordonnées de Thor. Vous devez vous rappeler des coordonnées et à chaque fois, recomparer la coordonnée actuelle par rapport aux coordonnées de la lumière qui, elles, ne bougeront pas. Vous voyez ici, quand il s'est déplacé, il était en 3.6, il a donné Sud et il s'est déplacé en 3.7. Eh bien, il faut bien mettre à jour vos coordonnées XY. Autre indication, vous voyez qu'on a eu 8 cas possibles. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre 8 conditions dans le code ? Eh bien, peut-être, en tout cas, ça va marcher avec 8 conditions. Mais je vous donne un autre indice, c'est qu'il est possible de coder cet algorithme avec seulement 4 conditions. Donc, essayez de voir si vous arrivez à coder ça avec 4 conditions pour couvrir l'ensemble des cas ici. Je vous laisse faire l'exercice et ensuite, je vous montre mon approche pour corriger ce problème. Et bien, l'idée, c'est que d'abord, on va créer des variables qui vont contenir la position de tord. Je vais appeler ça le x qui est égal à initial tx et y qui est égal à initial t y. Et ensuite, c'est ces variables x, y qui vont évoluer dans le programme. Pour simplifier, on pourrait même supprimer ça et juste renommer les variables ici x, y, c'est pareil. Eh bien, on aurait pu garder les noms mais garder initial x alors que la valeur évolue, c'est un peu étrange. Donc, moi, j'ai juste décidé de renommer les variables. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit comparer notre position par rapport à la position où on doit aller. C'est celle-là. Donc, on va devoir regarder de manière horizontale et verticale où est-ce qu'on doit aller. Et à partir de là, définir vers quel cas on va. On va d'abord le faire sur l'axe x. If light x moins notre position, si c'est supérieur à zéro, ça veut dire qu'on veut aller vers l'est. On est bien d'accord que le x de la lumière, il est plus à droite que notre position. Donc, de manière horizontale, on veut aller vers l'est. D'ailleurs, le résultat ici, on peut l'appeler orientation. À chaque tour de boucle, l'orientation, pour l'instant, ça ne vaut rien du tout. Mais en tout cas, là, on peut faire l'orientation égale E. Vous allez voir qu'on va légèrement modifier ce code après parce qu'on va l'améliorer. En tout cas, si c'est ça, c'est E. Attention ici, si je mets else et que je mets orientation égale W, est-ce que c'est correct ? Si on fait ça, on a un bug. Pourquoi ? Parce que si de manière horizontale, on est déjà sur la bonne position, on n'a pas besoin d'aller sur l'est ou sur l'ouest. On a juste besoin de se déplacer vers le nord ou vers le sud. Donc, on doit choisir est ou ouest si on est strictement supérieur ou strictement inférieur à zéro. Sinon, on va zigzaguer alors qu'on est déjà à la bonne position. Donc là, il faut bien mettre un LIF la différence aller inférieure à zéro. Si la coordonnée X de la lumière est inférieure à notre coordonnée X, ça veut dire qu'elle est bien à gauche. Ça veut dire qu'on va partir à gauche, ouest. Maintenant, j'ai un problème parce qu'au niveau de Y, il va falloir faire la même chose. Et là, je vais faire exprès, mais vous allez voir que le code, on va le retoucher un peu après. Je prends light Y, je remplace tout par les Y. Si light Y moins Y, et là, il faut faire bien attention parce que le Y le plus petit, il est en haut. Donc, si light Y moins Y est supérieur à zéro, ça veut dire qu'on est au-dessus. On est bien d'accord ? Si light Y, il est supérieur à nous, ça veut dire qu'elle est plus en bas. Si elle est plus en bas que nous, il faut qu'on aille vers le bas. Donc, on va choisir sud. Et si au contraire, elle est plus petite que nous, on va aller vers le nord. Maintenant, si je fais ça, imaginez que j'ai besoin d'aller à l'est et que j'ai besoin d'aller dans le sud. Eh bien, je vais venir écraser la valeur et je vais mettre juste sud. Et ça, ça ne va pas optimiser l'algorithme parce qu'il va me falloir deux tours. Un tour où je vais dire sud, un tour où je vais dire est. Et donc, ça m'empêche de faire des diagonales. Et vu que j'ai un nombre de tours de jeu limités, j'ai intérêt à exploiter les diagonales nord-est, sud-est, etc. Et donc, ce qu'on peut faire, vu que la composante verticale, elle est en premier, c'est déplacer ce bloc en premier. OK ? Et bon, on va choisir soit rien du tout, si on est bon au niveau vertical, soit sud, soit nord. Et si en plus, on a besoin de se déplacer de manière horizontale, ici, on va faire un plus égal. Pourquoi ? Parce que si on n'a rien dedans et qu'on n'a pas besoin de se déplacer de manière verticale, si on fait un plus égal, bon, ben rien plus égal E, ça va juste faire E. Donc, à ce moment-là, on va juste se déplacer à l'est. Mais si on avait aussi une composante verticale et qu'on avait mis sud ou nord, eh bien, ça va nous permettre de composer sud-est ou sud-ouest et nord-est ou nord-ouest. N-W-S-W-S-E-N-E. OK ? Et c'est comme ça qu'on code cet algorithme avec quatre conditions et qu'on retourne l'orientation ici. Allez, je déroule le jeu avec le premier test. Vous voyez qu'on se déplace bien. Bon, pareil, je vais accélérer un peu le jeu ici. Je vais mettre en x2. OK, là, ça a fonctionné. Je lance un autre test. Là, ça a marché aussi. On va essayer deux autres. Vous voyez qu'on exploite bien la diagonale. Puis ensuite, là, on a eu une position invalide. Vous voyez, là, c'est intéressant. On a un bug. Et là, pourquoi on a eu ce bug ? Eh bien, on va regarder un peu les données qu'on a eues juste avant. En tout cas, la position de la lumière, c'est 0.17. Et nous, on a démarré en 31.4. OK ? Donc, on s'est légèrement rapproché. 31.5, etc. On a fait à chaque fois du sud-ouest, ce qui est logique. OK ? Je descends, je descends, je descends. On est arrivé à 20.15.19.16.18.17. Et c'est là qu'on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a fait encore du sud-ouest ici ? En tout cas ici. Vu qu'au niveau Y, on avait la bonne position, ça veut dire qu'on n'aurait pas dû faire du sud. On a une condition qu'il y a un problème ici. Et le problème que j'ai, il est tout simple. C'est que j'ai oublié de mettre à jour les coordonnées de Thor. Et ça, je vous l'avais dit. Il faut faire attention à ça. Si je décide d'aller vers le sud, eh bien, ma coordonnée de mon Y de Thor, elle va s'incrémenter de 1. Et ça veut dire qu'au tour d'après, je pourrais faire la bonne comparaison. Donc, faites bien attention. Ça veut bien dire que si le programme fonctionne avec quelques tests, ça ne veut pas dire qu'il va marcher en tous les coups. En tout cas, là, c'est évident. On l'a vu tout de suite. On partait dans la bonne direction. Mais on avait un problème au niveau de la comparaison. Donc, si on met sud, Y va être déplacé de 1 vers le bas. En tout cas, incrémenté de 1 parce que les valeurs petites sont en haut. Donc, si on part vers le sud, on incrémente bien Y. Et si on part vers le nord, c'est moins égale 1. Et pour le X, on va le faire là. Plus égale 1 quand on part à l'est et moins égale 1 quand on part à l'ouest. Grâce à ça, on met bien à jour notre coordonnée. Et donc, les conditions vont être correctes. Parce que là, on était déjà en 18-17 au niveau de Y. Mais on pensait, vu qu'on n'avait pas mis à jour les coordonnées, on pensait qu'on était encore en 31-4. Donc, on voyait 4 ici. On faisait 17-4. C'est supérieur à 0. On continue à aller dans le sud. OK ? Mais bon, vu que maintenant, on va augmenter le Y. Ah, on va voir que Y va être égal à 17. Et on va arrêter de rentrer dans cette condition pour aller uniquement vers l'ouest. En tout cas, dans ce cas-là. Je relance ce test. Là, vous voyez que cette fois-ci, je descends et que je vais bien ensuite vers la gauche. Et là, le test est passé. OK ? Là, il met un point d'exclamation. C'est normal. Il vous indique que comme vous avez modifié le code, eh bien, même si ces tests étaient passés précédemment, il faut quand même les relancer pour s'assurer qu'avec la nouvelle version du code, ils fonctionnent toujours. Bon, on peut le faire rapidement. Je vais juste modifier les options pour aller en x5. Ça ira plus vite. OK ? Ça, ça marche toujours. Ça, ça marche toujours. Il reste le dernier. OK. Tout est bon. Je clique sur soumettre. 100%. Tout est OK pour ce challenge. Vous êtes arrivé au bout de cette première étape et vous avez déjà pu créer vos premiers algorithmes. Bravo à vous. Dans la masterclass complète, on ira plus loin sur les challenges de code avec température, Marslander, AskiArt, Chuck Norris et plein d'autres encore. Et aussi, on appliquera les algorithmes dans trois projets inédits. Projet numéro 1, Silence Remover. Vous allez traiter des échantillons pour supprimer des zones de silence dans des fichiers audios. Projet numéro 2, Bitcoin Analyzer. Vous allez créer votre propre algorithme de trading. Projet numéro 3, Cake Scrap. Scrapez des recettes de gâteaux. Donnez au programme vos ingrédients, ceux que vous possédez chez vous. Et en sortie, vous obtenez les recettes que vous pouvez réaliser. Si cette masterclass vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. C'est un paiement unique et vous avez accès à tout. Attention, l'offre de promotion est limitée dans le temps. On passe à l'étape numéro 2, les tests en entretien d'embauche. Pour un poste de développeur, vous aurez des tests techniques à passer. Je vous propose d'aborder deux questions que vous pourrez rencontrer en entretien. Inversez une chaîne et trouvez le mot le plus long et le plus court dans une phrase. Ce sont des notions fondamentales que vous devez absolument maîtriser. Je fais tout mon possible pour vous permettre de progresser en programmation avec du contenu précis et de qualité. Si vous aimez mon contenu et ma pédagogie, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-le, ça me permettra de vous proposer plus de tutoriels comme celui-ci. Allez, on continue sur cette étape numéro 2. A tout de suite. Bienvenue dans la partie 2 de cette formation, les questions pour les tests en entretien d'embauche. Vous apprenez la programmation et vous souhaitez vous reconvertir dans le code, pour par exemple trouver un poste de développeur. Mais même si vous souhaitez créer vos propres projets ou devenir freelance, vous devez connaître les notions qu'on va aborder ici. Les objectifs, c'est de savoir répondre aux questions classiques qu'on va vous poser en entretien d'embauche. Si vous ne savez pas écrire un algorithme pour inverser une chaîne ou pour trouver des doublons dans une liste, ça va poser problème. Ces tests ne sont pas juste là pour rien, c'est parce que ce sont des compétences nécessaires à tout développeur pour savoir coder des projets. Donc de toute façon que vous ayez l'intention de passer des entretiens ou non, vous devez connaître les notions qu'on va aborder ici et je vous montrerai aussi différentes façons de répondre à ces questions parce que certaines façons sont meilleures que d'autres et je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, l'objectif, c'est de devenir plus à l'aise avec certaines notions du langage Python. Vous verrez que ce sera l'occasion de repratiquer sur certaines notions et bien sûr aussi de pratiquer sur les algorithmes. En tout cas, en pratiquant sur cette partie, vous serez plus confiant à la fois pour aller passer des entretiens, mais aussi de manière générale, vous serez plus confiant en programmation. Vous êtes prêt à démarrer sur les questions en entretien d'embauche ? On se retrouve tout de suite. On va voir ensemble comment inverser une chaîne de caractère. Inverser en anglais, ça se dit reverse. Par exemple, si vous avez la chaîne Bonjour Toto, et bien la chaîne inversée, c'est O-T, T-O-T, espace, etc. Vous voyez qu'on prend les caractères de la fin et on vient les mettre au début. Donc, on vient comme ça inverser l'ordre des caractères. C'est un problème classique qu'on va parfois vous demander en entretien d'embauche. Et donc, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Je vais vous montrer ici comment faire ça de deux façons différentes. Mais tout d'abord, je vous invite à essayer de le faire par vous-même. Vous prenez une chaîne de caractère S qui est égale à Bonjour Toto ou quelque chose d'autre. Et ensuite, vous allez créer une fonction def reverse string, qui prend en entrée une chaîne de caractère, par exemple str. Et vous allez faire votre algorithme et returner le résultat. Ne cherchez pas sur internet. Le but, c'est que vous soyez capable de mener un raisonnement et de voir comment faire ça. Je vous laisse essayer et on se retrouve juste après. Les deux méthodes que je vais vous montrer, c'est d'abord utiliser une boucle et ensuite utiliser un slice. La boucle, c'est quelque chose de classique que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres langages de programmation. Le slice, c'est quelque chose de plus efficace, mais qui est vraiment spécifique au langage Python. Je démarre par la boucle. Je vais appeler la fonction reverse string 1. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, l'idée, c'est de balayer caractère par caractère et de venir construire une autre chaîne qui va prendre les caractères et les rajouter dans l'autre sens. Donc, on va devoir boucler for c caractère in str et on va créer une variable, par exemple la variable résultat r qui est égale à rien du tout. Pour l'instant, c'est une chaîne vide. Et l'idée, c'est qu'on va venir alimenter cette variable. Par exemple, si on faisait r plus égale à c, ça ne va pas marcher parce que bon, c va prendre chaque caractère de la string. Donc, on va démarrer par le grand B. Là, on va mettre le grand B. Puis ensuite, on va mettre le O. Ensuite, on va venir concaténer, c'est-à-dire rajouter le O vers la droite. Donc, si on fait ça, on inverse rien du tout. C'est-à-dire qu'on va reconstruire la même chaîne. Mais l'idée, c'est de voir, tiens, le caractère suivant, est-ce que je ne peux pas le mettre avant ? Et ce qu'on peut faire, c'est écrire r est égal à c, le caractère plus ce qu'on avait dans r. Ça veut dire qu'au premier coup, de toute façon, r, il est vide. Et le premier caractère qu'on va récupérer ici, c'est le grand B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Grand B plus rien du tout égale r. On le stocke dans r. Donc, r va contenir grand B uniquement. Au coup d'après, on va récupérer dans c le caractère O. Et dans r, on avait grand B. Donc, la nouvelle valeur de r, ça va être le O plus le grand B. Donc, on va se retrouver avec OB. Je continue. Ensuite, on a le petit n. Ici, on va faire le petit n plus ce qu'on avait dans r, c'est-à-dire OB. Donc, on va se retrouver avec n OB. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on alimente cette chaîne R en mettant le nouveau caractère avant ce qu'on avait déjà accumulé. Et donc, au fur et à mesure, on va venir inverser cette chaîne. Et bien sûr, à la fin, vous faites un return du résultat. Attention, le return n'est pas dans la boucle for. C'est une fois qu'on a terminé la boucle for qu'on a le return. Donc, le return, il n'est pas là. Il est bien dans la fonction et il n'est pas dans la boucle for. Donc, faites attention à votre annotation et le mettre bien ici. OK, on va essayer ça. Donc, je vais appeler reverse string sur S. Et ça, je vais le printer directement. Je lance le programme. Et vous voyez qu'on a bien le résultat attendu. Alors, vous auriez pu me dire, mais tiens, moi, j'aimerais bien prendre des index et inverser les deux index, c'est-à-dire swapper les deux éléments dans la chaîne de caractère, faire quelque chose, par exemple, comme S de 0 qui serait égal à S de moins 1, c'est-à-dire le dernier caractère. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, ou bien S de l'n de S moins 1, quelque chose comme ça. Et puis, en fait, là, j'aurai une boucle. Je mettrai I et comme ça, je ferai moins I. Dans certains langages de programmation, par exemple, comme le C, vous pouvez faire ça. Mais ici, en Python, les chaînes de caractère sont immutables. Ça veut dire qu'une chaîne de caractère ne peut pas être altérée. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors, on a pu faire ça, c'est-à-dire que dans R, mettre une nouvelle valeur d'une chaîne. Oui, mais en fait, quand on fait ça, quand on concatène, on va fabriquer en mémoire une nouvelle chaîne de caractère. Et c'est cette nouvelle chaîne qu'on va stocker dans R. On n'est pas en train de modifier la chaîne de caractère précédente qui était dans R. Par exemple, quand on avait OB, eh bien, cette chaîne, elle est quelque part en mémoire. Et le caractère, lui, n, il est quelque part en mémoire. Et ensuite, à partir de ces deux éléments en mémoire, on va construire un nouvel objet en mémoire qui va contenir N OB. Et c'est ce nouvel objet qui va être pointé par cette variable R. Mais par contre, on n'était pas dans le cas où on avait OB stocké quelque part en mémoire et on est venu mettre, rajouter le N dans ce même emplacement. Ça, c'est pas possible. En Python, c'est immutable. Donc, ce n'est pas possible de faire ça. Dans certains langages de programmation, vous pouvez pré-allouer une zone de mémoire et travailler dans cette zone pour justement ne pas avoir à recréer d'autres objets. Donc, ça, ce n'est pas possible avec Python. OK ? Je vous montre une autre façon. C'est d'utiliser le slice. Je vais commenter ça. Et d'abord, je vais faire quelques essais pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est le slice ? Eh bien, regardez. Là, je vais faire print. Et je vais prendre la chaîne de caractère S. Bon, pour l'instant, pas de surprise. On affiche Bonjour Toto. On est bien d'accord. Mais regardez. Si je fais S crochet de quelque chose. On connaît crochet de 0, par exemple. Ça va sélectionner le premier caractère. On va se retrouver avec le B. OK. Mais je peux mettre aussi les deux points. Je peux mettre, par exemple, le 3. De 0 à 3. Et donc là, je vais sélectionner BON. Ça, ça s'appelle un slice. Ça veut dire qu'on va venir créer une nouvelle chaîne de caractères. Ça, ça crée une nouvelle chaîne qui va contenir les caractères de la chaîne S qui démarre à 0. Donc, on démarre du tout début. Jusqu'à l'index 3 exclu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend le 0, le 1, le 2 et le 3, qui est le J. Il est exclu. D'accord ? Donc, on va venir extraire une chaîne de caractères à partir de cette chaîne de caractères. Donc, cette nouvelle chaîne de caractères, c'est BON. OK. Et je vais mettre, par exemple, jusqu'à 6. OK. Donc là, j'ai Bonjour. Bonjour. Et ensuite, regardez. Je peux encore ajouter les deux points. Et là, le paramètre que je vais mettre, ça s'appelle le step. Par défaut, le step, il faut 1. Ça veut dire qu'on avance de 1 en 1 caractères. Donc, si je fais ça, ça ne va rien changer. J'ai toujours Bonjour. Mais si je mets 2, j'avance de 2 en 2. Ça veut dire que j'ai BNO. Parce que j'ai pris B. Ensuite, j'ai pris N. J'ai sauté le O. Et ensuite, j'ai sauté le J. Je suis arrivé là. 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai l'index 5. Le U pouvait être inclus. Mais bon, comme on saute de 2 en 2, j'arrive sur le R. C'est l'index 6. On est déjà à la fin. Et comme le 6 est exclu, on s'arrête là. OK ? Donc, ça, c'est le step. Par contre, regardez. Au niveau du step, je peux mettre moins 1. Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Eh bien, rien du tout. Parce qu'en fait, j'ai sélectionné le caractère de 0 à 6. Et je suis parti vers la gauche. Donc, je suis déjà en dehors de cette zone. Mais par contre, si je lui donnais moins 1. Et par exemple, moins 6. La zone qui est là. Moins 1, c'est le O. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 6, c'est le R. Donc, j'ai juste le toto avec un espace. Et que je lance ça. Eh bien, vous voyez que j'ai inversé la chaîne. Parce que comme j'ai un step moins 1, je démarre par le O. Le T, le O, le T. Et puis, il y a aussi un espace ici qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si je continuais comme ça, en lui donnant toute la chaîne, je pourrais inverser la chaîne grâce au step moins 1. Et notamment, comment je peux lui donner toute la chaîne ? Eh bien, on a vu précédemment. Alors là, je vais tout supprimer. On pouvait sélectionner une partie de la chaîne en faisant 0, par exemple, 2.4. Ok ? Là, j'ai un morceau de la chaîne. Mais si je fais, par exemple, 1.4, je viens démarrer à O.N. Ok ? J'exclus le B parce que je démarre à 1. En fait, quand vous enlevez le paramètre, si je n'avais rien mis, c'est comme si j'avais mis 0. Ok ? Ça va prendre le début. Et de la même façon, par exemple, si je mets 1. Donc là, on est bien d'accord qu'entre 1 et 4, j'ai O.N.J. Et si je n'avais rien mis ici, au niveau du 4, eh bien, je prends toute la chaîne, mais en démarrant à partir de l'index 1. Donc, je prends tout ce qui est ici. Ça veut dire que si j'enlève tout et que je laisse juste le 2 points, je vais démarrer tout au début et je vais arriver tout à la fin. Ok ? Je relance ça. Là, j'ai bien toute la chaîne. Et là, je peux mettre un step en rajoutant un 2 points parce que là, c'est l'index de début. Bon, comme on n'a rien, ça va prendre le début de la chaîne. Là, c'est l'index de fin. Comme on n'a rien, ça va prendre la fin de la chaîne. Et là, c'est le step. Le step est en troisième paramètre. Si je mets 2, eh bien, ça va sauter de 2 en 2. On a B, N, ensuite le O, ensuite le R, ensuite le T et le T. Ok ? C'est bien ça. Mais si je mets moins 1, c'est-à-dire que je lui donne toute la chaîne et que je déroule dans l'autre sens, eh bien, j'inverse la chaîne de caractère. Ok ? Donc, ça, c'est une astuce. Vous pouvez inverser toute une chaîne de caractère en faisant un slice, 2 points, 2 points et avec un step, moins 1. On va juste en faire une fonction pour clarifier un peu le code ici. Je vais faire def reverse string 2 str. Et ça, ça fait juste un return. Attention, avec un table devant. De S crochet, 2 points, 2 points, moins 1. Ok ? Là, il y a le 2 points. Et comme ça, je peux faire un print de reverse string 2 de S. Ok ? Ça fonctionne toujours. Dernière remarque. Est-ce que, selon vous... Bon, là, je peux supprimer les commentaires. Ok ? Est-ce que, selon vous, cette fonction, elle est plus rapide ou plus lente que celle-ci ? C'est-à-dire, si on avait vraiment du texte très, très long, on va dire des millions de caractères, laquelle des deux fonctions prendrait moins de temps à s'exécuter ? Eh bien, je peux vous dire sans hésiter que cette fonction, elle est beaucoup plus rapide à l'exécution. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a moins d'instructions. Moins vous avez d'instructions en Python. Une instruction, c'est une ligne de code. Là, vous voyez que, bon, on a une initialisation. Ça, ça ne coûte rien. Mais là, on a une boucle. C'est-à-dire qu'on va itérer. On exécute ça, puis ça, puis ça, puis ça sur chaque caractère. Plus vous avez d'instructions à faire, plus ça va prendre du temps. Parce que le Python, c'est un langage interprété. Donc, à chaque fois qu'on boucle et qu'on doit faire des choses, eh bien, ça prend beaucoup de temps, mais quand on vient faire un slice, on vient faire une seule instruction. Et ça, derrière, c'est déroulé beaucoup plus vite. Parce que le langage Python est implémenté en C. Et quand vous appelez une seule instruction, eh bien, vous déroulez du code qui est beaucoup plus optimisé que juste dérouler du code dans votre script Python. Donc, retenez juste cette règle. Moins vous avez d'instructions, plus le code que vous allez exécuter va être rapide. Ici, pour inverser une chaîne qui est petite comme ça, ça n'a aucune importance. Mais si la problématique qu'on vous demandait aurait aussi rajouté une contrainte de temps ou une contrainte sur la taille des données, eh bien, à ce moment-là, pensez à ça. Bien sûr, dans d'autres langages de programmation, exemple, le langage C, ça pourrait très bien fonctionner avec une boucle de manière rapide à ce moment-là. Par contre, ce serait à vous de gérer la mémoire. C'est une autre approche en programmation. Bon, là, c'est juste pour votre culture générale. Mais l'idée en langage C, c'est d'allouer toute une zone de mémoire de manière fixe et de travailler dans cette zone de mémoire. Mais bon, fin de la parenthèse, voilà pour les différentes explications et on passe à la suite. On va voir ensemble comment écrire un algorithme capable de trouver le mot le plus court et le mot le plus long dans une phrase. Par exemple, dans cette phrase, un chasseur, etc., eh bien, le mot le plus long, ça va être chasseur. Chasseur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. OK ? Et ensuite, le 1 fait 2 caractères. Le but du jeu, ce n'est pas de répondre 8 et 2, mais ça va être de répondre 1 et chasseur. Mot le plus long et mot le plus court. Et pour faire ça, vous allez créer une fonction, def, get, min, end, max, words. Et là, on va passer la phrase. En anglais, une phrase, ça se dit sentence. OK ? Donc là, le but, c'est que vous allez retourner deux valeurs. Vous allez retourner un tuple. Et par exemple, dans notre cas, bon, je vais mettre directement des valeurs. Mais par exemple, le mot le plus court, ça serait 1. Et le mot le plus long, ça serait chasseur. OK. Bien sûr, évidemment, il faut implémenter ici l'algorithme qui va donner cette réponse-là. Et donc, ensuite, on va être capable d'appeler cette fonction en lui passant la phrase s qu'on a ici, de récupérer le résultat. min, word, virgule, max, word. Là, je récupère les deux valeurs, égale. Et comme ça, je peux imprimer print, mot le plus petit, deux points, virgule, min, word. Et mot le plus long, max, word. OK. Donc là, bien sûr, si je lance artificiellement, ça fonctionne parce qu'on a mis en dur les valeurs. Mais le résultat que vous devez obtenir, c'est ça. Je vous donne quelques indications. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la fonction split qui vous permet de découper une chaîne de caractère en lui donnant le critère, c'est-à-dire avec quel caractère on souhaite découper la chaîne. Ici, le caractère, c'est espace, évidemment. Autre chose que je veux vous montrer, c'est qu'il existe des fonctions min et max. Comment est-ce que ça marche ? Je vais vous donner un exemple. Je vais faire un print de max. Et là, je mets des parenthèses. Je vais lui donner une collection, par exemple, de 9 et 5. Et là, je lance. Il me donne le résultat 9. Le maximum, c'est le 9. OK. Si je mettais min, le minimum, c'est la valeur 2. Très bien. Maintenant, comment ça va marcher avec les chaînes de caractère ? Regardez. Si je mets max avec, par exemple, a, 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 a et a, 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 il va me répondre a, 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 a. A priori, la chaîne, dont la longueur, est la plus longue. Mais ce n'est pas exactement ça. Regardez. Si je mets z, 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 je relance. Il me donne z, z, z. Alors que z, 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 c'est 3 caractères. Et ici, on a 5 caractères. Parce que le critère, ce n'est pas ça. Le critère, c'est la valeur de la chaîne. Qui va calculer par rapport à la valeur des caractères à ce qui. Donc là, si vous voulez que le critère de la chaîne, ce soit la longueur, on va devoir lui dire d'utiliser la clé qui. Donc là, vous passez une virgule pour lui passer un autre argument. Qui égale len. Pour vous, ce qui est important, c'est la longueur. Et c'est par rapport à la longueur qu'il va comparer les différentes chaînes de caractères. Là, si je relance, eh bien la plus grande longueur, c'est cette chaîne de caractères-là. Donc vous pouvez utiliser cette méthode max et min, OK, avec la qui longueur. pour trouver les mots les plus longs et les plus courts. Je vais commenter ça. Je vous laisse implémenter cette fonction. Et on se retrouve juste après. La première chose à faire, bien sûr, ça va être de découper les mots. Je vais faire words égale sentence. Et je vais faire un point split. Je découpe par espace, OK ? Si je fais un print words, eh bien j'obtiens ma phrase dans une liste où chaque mot correspond. à un élément de la liste. Très bien. Maintenant, on va pouvoir appeler notre min et notre max sur cette liste. Là, je vais recopier ça. Je peux commenter ce print. Et je peux faire un min sur cette collection avec la clé len, OK ? Et ça, ça va être le min word qui est égal à ça. Et pour le max, je peux faire un max word qui va être le max. Très bien. Et je peux retourner ça dans les résultats. Au niveau du tuple, min word et max word. Je sauvegarde, je relance. Cette fois-ci, vous voyez qu'on a le même résultat, mais il a été calculé vraiment à partir de la phrase. Et bien sûr, si je remplace ce mot, en tout cas que je le supprime ou que je mets autre chose, je relance. Et bien cette fois-ci, le mot le plus long, c'est « sachant ». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et « chasser », on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'il va vous retourner la première occurrence du mot le plus petit et la première occurrence du mot le plus long. Donc ça, c'est bon, c'est correct, mais on pourrait même aller plus loin. Là, je vais remettre la phrase comme avant. Bon, un chasseur, ok, on pourrait même aller plus loin et complexifier la problématique. Qui serait de dire « trouver le mot le plus court et le plus long par ordre alphabétique ». Pour l'instant, on est par ordre dans lequel on l'a trouvé dans la chaîne. Bon, le 1, c'est le mot le plus court qu'on a trouvé au début. Et quand j'avais remplacé, par exemple, que j'avais mis autre chose, on n'a pas retourné celui-là. Parce que lui aussi, il est de caractère 2, mais il est arrivé après. Et bien c'était pareil entre « sachant » et « chasser ». Mais si on disait que maintenant, ce qui compte, c'est le premier par ordre alphabétique, donc toujours le plus court et le plus long. Mais si on a un conflit, c'est-à-dire que si on a plusieurs mots qui ont la même longueur, on souhaite obtenir celui qui est classé par ordre alphabétique. Donc par exemple, entre « chassant » et « chasser », et bien ce sera « chasser », parce qu'il commence par un « c » et non par un « s ». Je vous propose qu'on garde cette fonction, mais qu'on implémente une nouvelle fonction. « get mean and max words », par exemple, « sorted ». Et là, je mets un commentaire. « Ordre alphabétique en premier ». Et ici, c'est « ordre dans la phrase en premier ». Cette fonction-là, elle va s'appuyer sur cette fonction-là. « Plus », vous allez devoir faire d'autres choses, bien sûr, et retourner un tuple avec le « mean » et le « max » par ordre alphabétique. Je vous laisse chercher, et on se retrouve juste après. Une approche qu'on pourrait faire serait de dire, bon, on va d'abord récupérer le « mean » et le « max ». Là, je vais récupérer le « mean word » et le « max word ». Et ensuite, on pourrait récupérer tous les mots dans la phrase qui ont cette longueur-là. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Si je prends, je vais définir « all max words » qui serait égal à, et là, je peux faire une compréhension de liste, « word for word in ». Bon, là, il faut que je reprète la liste de mots, « words ». Si l'n de W est égal à la longueur du « max word ». Je ne sais pas « is », c'est « if ». Et là, je vais obtenir tous les mots qui ont la même longueur que le « max word ». Pour l'instant, ici, je vais mettre « return 0 » pour que le programme puisse se lancer. Mais regardez, par exemple, si je relance ici en enlevant « chasseur » pour qu'il y ait un conflit entre « sachant » et « chasser », et même, on pourrait faire pareil pour les « mean words ». Je vais le faire directement « all min words ». C'est exactement pareil, sauf que la longueur ici qu'on va comparer, c'est par rapport au « mean words ». Et bien sûr, il faut que j'appelle cette fonction. Je vais la mettre ici, et je vais mettre artificiellement « a » et « a ». D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses ici, ça va fonctionner comme ça également. Je fais un « run », « start debugging », et là, j'ai oublié d'appeler la fonction. Vous voyez, là, j'ai juste mis le nom de la fonction, mais j'ai oublié de lui passer le paramètre. Donc là, ça ne risquait pas de marcher. Je relance « start debugging ». Le « mean words », c'est quoi ? C'est « 1 » et le « max word », c'est « sachant ». Donc là, dans les « all main words », j'ai obtenu « 1 » et « qq », parce que « qq » a bien une longueur de 2, et donc on l'a mis ici. Par contre, « all max words », on a « sachant », « chasser » et encore « chasser ». Et ça veut dire qu'à partir de ça, on pourrait faire un « sort ». On pourrait faire un point « sort » pour trier de manière alphabétique, et ainsi retourner le premier élément de ça et le premier élément de ça. Comme ça, là, on a la réponse. Cette fois-ci, je relance de manière classique. Alors attention, je crois qu'il manque des parenthèses, c'est ça qui pose problème. Ok, je relance. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, eh bien, c'est que notre « mean words », on le trie. Ok ? Et le « max words » aussi, point « sort ». Et ensuite, on répond le premier élément du « mean words » et le premier élément du « max words », vu qu'ils sont triés par ordre alphabétique. Cette fois-ci, je relance de manière classique. Et vous voyez que j'ai le mot le plus petit « un » et le mot le plus long « chasser ». Ça n'a pas pris « sachant ». Parce que « chasser » commence par un « c » et « s », c'est après dans l'ordre alphabétique. Donc, il a bien sélectionné le premier. Et si je mets « aa » ici, eh bien, regardez, on a quelque chose de bizarre. Il prend toujours le « un ». Il n'a pas pris « aa ». Pourtant, « a » dans l'ordre alphabétique, c'est « avant ». Oui, sauf que dans la table des caractères ASCII. Pour vous rappeler, j'ai tapé « ASCII table » sur Google. Je suis tombé sur ce lien. Et là, vous pouvez voir la représentation numérique de chaque caractère dans la table. Par exemple, le grand A, c'est la valeur 65. Et le petit « a », il arrive après. Donc, d'abord, on a les majuscules. Les minuscules ont une valeur plus élevée. Donc, quand on trie par ordre alphabétique, on considère que les majuscules sont prioritaires. Ça veut dire que grand U de 1, c'est plus petit que petit « a ». Parce que grand U, ça vaut 85 et petit « a », ça vaut 97. Donc, grand U, il est avant petit « a ». C'est normal. Mais si on avait enlevé cette majuscule et que je relance, eh bien, cette fois-ci, il a bien choisi « aa ». OK, ça fonctionne. Sauf qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Est-ce que vous voyez ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Alors là, je vais redéfinir une autre fonction. Comme ça, on va sauvegarder toutes les versions. Et je vais l'appeler la numéro 2. Autre façon de trier. Eh bien, l'idée, c'est de prendre tous les mots. Et d'abord, on va trier les mots. « Words.sort ». OK ? Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose qu'on avait fait avant. On va sélectionner le plus petit et le plus grand. Et vu que les mots sont déjà triés par ordre alphabétique, eh bien, il va prendre le plus petit par ordre qui vient dans la liste et le plus grand par ordre qui vient dans la liste. Donc, ça aussi, ça va fonctionner. Regardez, si je modifie l'appel par sortie de la nouvelle méthode que je relance, eh bien, vous voyez que ça fonctionne. Si je remets le U majuscule, j'ai bien le 1 qui revient au début. OK ? C'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Et on continue dans cette formation. C'est tout pour cette deuxième étape. Bien sûr, les tests en entretien d'embauche, il en existe plein d'autres. Et c'est pour ça que dans la masterclass complète, on prendra le temps d'aborder plus de questions. Comptez les majuscules, les mots communs, mais aussi les données monotones. Supprimer des doublons ou trouver des éléments manquants. Et convertir des types de données. Autant de notions que vous devez maîtriser en tant que développeur, sans aucune hésitation. Allez, on passe à l'étape numéro 3. On va implémenter ensemble un algorithme fondamental, le tri par sélection. On monte d'un niveau. A tout de suite. Je vais vous parler des algorithmes de tri. Le principe, c'est que vous avez des éléments qui ne sont pas ordonnés. Par exemple, ici, on a des planètes de différentes tailles. Et on va souhaiter les trier, c'est-à-dire les ordonner par certains critères. Par exemple, ici, si on trie par taille de la planète, eh bien, on va obtenir quelque chose comme ça. En général, vous allez pouvoir trier du plus petit au plus grand pour les nombres ou bien par ordre alphabétique pour les chaînes de caractère. Il existe plusieurs algorithmes de tri les plus connus. C'est le tri par sélection, le tri à bulle et le tri rapide. Ce sont trois cas d'école à connaître. Et je vais d'abord vous expliquer ici le principe. Et dans les vidéos suivantes, on va coder ces différents algorithmes. Je démarre par le tri par sélection. L'idée du tri par sélection, c'est d'analyser tous les éléments et de repérer lequel est le plus petit. Et ce plus petit élément, on va le sortir et le mettre au début. Et ensuite, on va recommencer dans la liste qui reste, quel est le plus petit élément. Et ensuite, on va venir le placer en deuxième position de la liste ordonnée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre liste soit triée. Je passe au tri à bulle. Ça soit dit bubble sort en anglais. Le principe, c'est qu'on va toujours comparer deux éléments de manière successive et s'assurer que l'élément de gauche est plus petit que l'élément de droite. Regardez, ici, si je commence et que je compare ces deux planètes, eh bien, la planète de gauche est plus grosse que la planète de droite. Donc, je vais devoir faire ce qu'on appelle une permutation. Ensuite, je continue. Je vais comparer. Est-ce que la planète de gauche est plus petite que la planète de droite ? Ce n'est toujours pas le cas. Donc, je vais devoir faire une deuxième permutation. Ensuite, je continue. Cette fois-ci, la planète de gauche, elle est bien plus petite que la planète de droite. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de permuter. Et ainsi de suite, on va comparer toutes les planètes. Mais quand on arrivera à la fin, si on a eu au moins une permutation, on devra tout recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait eu aucune permutation. Donc, on va devoir relancer cet algorithme plusieurs fois pour s'assurer que la liste est bien triée. Je continue. Le tri rapide, ça se dit quick sort en anglais. Le principe, c'est qu'on va choisir au hasard un élément. Et cet élément, on va l'appeler le pivot. Et à partir de ce pivot, on va faire un premier tri grossier. C'est-à-dire que les éléments qui sont plus gros que lui, on va les mettre à droite. Et les éléments qui sont plus petits, on va les mettre à gauche. Et à partir de ces deux groupes, on va réitérer. C'est-à-dire qu'on va recommencer. On va rechoisir un élément au hasard. Les plus gros, on va les mettre à droite. Et les plus petits, à gauche. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir des sous-groupes qui sont triés. Et au final, avoir une liste totalement triée. Le tri par sélection et le tri à bulles sont deux algorithmes qui sont faciles à mettre en place. Mais ils ne sont pas très efficaces. Ils ont une complexité de n carré. Ça veut dire que si vous avez peu d'éléments, ça ne pose aucun problème. Mais plus vous aurez des éléments, plus ça va prendre du temps processeur. Le tri rapide est un algorithme plus efficace. Il est en n log n. Retenez juste que c'est plus rapide que du n carré. Mais par contre, c'est un algorithme qui est plus difficile à développer. Et dans les vidéos suivantes, on se retrouve pour Coder Ensemble. Je vous dis à tout de suite. On démarre sur les algorithmes de tri. Je vais vous présenter ici le tri par sélection. C'est l'algorithme le plus simple au niveau des tris. Qu'est-ce qu'on va trier ? Eh bien, je vous propose de trier une liste de numéros. Donc là, par exemple, je vais écrire L égale. Et là, je vais mettre des numéros dans le désordre. Et puis, on va dire qu'on va les mettre entre 1 et 10. Par exemple, 5,8,10,2,1. OK, on va partir sur un exemple simple. Alors, vous n'êtes pas obligés de mettre les mêmes valeurs que moi. Mais en tout cas, mettez des nombres dans le désordre. Vous n'êtes pas obligés de les mettre entre 1 et 10. C'est totalement arbitraire. L'idée, c'est qu'on va répondre la liste triée. Donc, 1, 2, 5, 8, 10 dans mon cas. Vous allez me dire, mais il existe déjà une fonction pour faire ça dans Python. Ça s'appelle sort. Et pourquoi on ne pourrait pas faire L.sort, OK, et afficher ça ? Là, en effet, si je fais un print de L et que je lance mon programme, vous voyez, il a déjà trié la liste. Parce que sort, c'est un algorithme de tri qui est déjà implémenté dans Python. Mais nous, justement, le but, c'est de voir comment est fait un algorithme de tri et donc de le refaire à la main. C'est important que vous sachiez faire ça. C'est un cas d'étude à connaître. Bien sûr, l'algorithme de sort implémenté dans Python, c'est un algorithme plus efficace que le tri par sélection qu'on va faire ici. Mais on démarre par cette méthode de tri. Bien sûr, on va supprimer ça. Comment fonctionne le tri par sélection ? Eh bien, l'idée, c'est qu'on va parcourir le tableau. On va regarder 5, 8, 10, 2, 1. Et on va repérer l'élément le plus petit. L'élément le plus petit, ici, ce sera le 1. Et l'élément le plus petit, on va systématiquement le placer au début de la liste. Ça veut dire qu'à la première itération, on va échanger le 5 avec le 1. Et on va se retrouver avec 1, 5, 8, 10, 2. OK ? Et on va se rappeler que le 1, il est déjà trié. Et donc, on va s'occuper uniquement de la suite du tableau. C'est-à-dire que pour le coup d'après, on va commencer à trier qu'à partir du 5. Parce qu'on va gérer dans le tableau une partie triée et une partie non triée. Trier en anglais, on dit sorted. Et non trié, unsorted. OK ? Je vais écrire le code en anglais, ici. Ensuite, deuxième étape, on va itérer à partir de 5. Et on va regarder quel est l'élément le plus petit. 5, 8, 10, 2. Tiens, on va trouver que c'est 2. Et donc, on va venir le placer ici, après le 1. Parce que le 1 fait partie de la zone qui est déjà triée. Et donc, ça, on ne va plus le modifier. Donc, on passe 1, 2, 5, 8, 10. Et on se rappelle que la zone triée, elle est là. OK ? Ensuite, on va réitérer l'opération. 5, 8, 10. On se rappelle que le 5, c'est le plus petit. Bon, il reste là. Il ne bouge pas. Ça, on sait que c'est la zone triée. Et puis ensuite, on va voir que le 8, tiens, le 8, c'est aussi le plus petit des deux. Donc, OK, il est dans la zone triée. Puis, on va arrêter là. Parce qu'on est arrivé au bout du tableau. Donc là, le V que j'ai mis, ça va être un index qu'on va appeler le unsorted index. C'est l'index à partir duquel la suite du tableau n'est pas triée. OK ? Donc, le unsorted index, on va démarrer à 0. Et ensuite, le but, ça va être de parcourir le tableau pour trouver l'élément le plus petit. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une boucle for. For i in range. On va parcourir le tableau. Est-ce qu'on parcourt le tableau depuis 0 jusqu'à la longueur de l, jusqu'au nombre d'éléments ? Pas exactement, parce qu'on va parcourir le tableau à partir du unsorted index. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va trier les éléments, on va simplement parcourir le tableau sur la suite du tableau qu'on avait. OK ? Et pas repartir à 0 systématiquement parce que les premiers éléments ont été triés. C'est comme ça qu'on va faire la séparation. C'est grâce à cet index-là. Unsorted index. Donc là, on va boucler toujours à partir du unsorted index jusqu'au nombre d'éléments. OK ? Et là, il va falloir qu'on repère l'élément le plus petit. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on considère que l'élément le plus petit, c'est systématiquement 1 ou 0 ? On ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas quelle valeur il y a dans le tableau. C'est-à-dire que peut-être que les nombres peuvent même commencer par du négatif. Pourquoi pas ? Par des valeurs négatives. Donc ça, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est considérer que le premier élément qu'on va parcourir, eh bien, c'est l'élément le plus petit. OK ? Et si on en trouve un plus petit, tant pis, on le remplace et puis on prendra le plus petit qu'on découvre plus tard. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que l'élément minimal que je vais appeler min, ça va être égal à la liste de là où on démarre. Un sorti d'index. Donc là, on démarre sur le 5. On va considérer que 5, c'est l'élément le plus petit et on va aussi se rappeler de l'index de cet élément. Ça, on va en avoir besoin parce que quand on va vouloir permuter les éléments, il faut qu'on se rappelle où est-ce qu'on avait trouvé cet élément le plus petit. Et aussi, on va faire en sorte que notre algorithme fonctionne si on remet éventuellement plusieurs fois le même numéro. J'ai mis un 4 et j'ai mis un 5, mais ce n'est pas grave. S'il trouve plusieurs fois le même, eh bien, il va quand même réussir à trier la liste correctement. OK ? Je reviens en arrière. min underscore index. Et là, le min index, c'est un sorti d'index. On démarre à 0 pour l'instant. Du coup, au niveau de notre boucle, eh bien, ça ne sert à rien de recomparer cet élément qui est situé à un sorti d'index. Avec lui-même. Donc là, on peut partir sur un plus indirectement. OK. Là, on va regarder si l'élément de la liste, l de i, il est strictement inférieur. Si vraiment, on trouve un nombre inférieur à celui qu'on avait stocké, c'est-à-dire inférieur au min. À ce moment-là, OK. Le nouveau minimum, eh bien, ça va être celui-là. Donc, min va être égal à l de i. Et on se rappelle de l'index. min index va être égal à l'index. On va revoir tout ça en détail au debugger après. Comme ça, vous verrez pas à pas le cheminement de l'algorithme. Mais là, l'idée, c'est que voilà, on a trouvé un élément plus petit que celui qu'on avait mémorisé. Bon, alors, le nouvel élément plus petit, c'est celui qui est là. Donc, on l'enregistre et on se rappelle de l'index. OK. Bon, on a fini la boucle. Donc là, je reviens bien au début. Eh bien, il va falloir permuter les deux éléments. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre cas, on avait trouvé le 1. Et donc, on va permuter ça avec le premier élément. On va mettre le 1 au début de la liste. Et on va modifier les données directement dans la liste. On va pas créer une autre liste. On va le faire, entre guillemets, in place, sur place. In place. C'est-à-dire qu'on modifie les données dans l'élément qu'on nous a donné en entrée. On n'a pas besoin de réallouer plus de mémoire pour cet algorithme. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? L de un sorti d'index va être égal au min. OK. Ça veut dire que le L de 0 ici, on va mettre le 1. Mais attention, si je fais ça, j'écrase la valeur du 5 ici. Donc là, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc, on va devoir le faire autrement. On va commencer d'abord par mettre le 5 à la fin. Et comme la valeur du 1, on la connaît, on l'a mémorisé dans le min, eh bien, on va pouvoir la mettre après au début ici. Donc là, on va d'abord écraser le 1. Donc, on va faire L à l'index où on avait trouvé cette valeur-là. L de min index. On va venir mettre la valeur qu'on a au début. Nous, c'est un sorti d'index. Vous faites regarder la L de un sorti d'index. Première chose. Donc là, en fait, ce tableau-là, quand on exécute ça, on va se retrouver avec ça. OK. Le min index, c'était l'index ici qu'on avait trouvé pour le i. Je vais mettre un petit m pour dire, voilà, ça, c'était le min index ici. Donc, on est venu recopier cette valeur. Et maintenant, deuxième étape, le L de un sorti d'index, il va être égal à min. Et là, on va se retrouver avec le 1, parce que le min, c'était le 1 au début de la liste, parce que le un sorti d'index, il est là. OK. Maintenant, l'idée, c'est de réitérer cette même opération, mais avec la suite du tableau. Là, le 1, il est trié. OK. Il est à sa place. Maintenant, on va refaire la même chose avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste décaler le un sorti d'index. On va décaler le V ici, comme je vous ai expliqué précédemment. Et on va refaire la boucle comme on l'a fait. Donc, l'idée, c'est qu'on a une double boucle finalement. Ce un sorti d'index, finalement, eh bien, ça va être une boucle for. Je vais faire un ctrl-x. Et je vais mettre un for un sorti d'index in range. Donc, lui, on va démarrer de 0 jusqu'à la longueur du tableau. OK. Attention, il y a un petit piège ici. Je vais en reparler. Pour l'instant, je termine. Je mets deux points. Et tout le code qu'on avait là, bien sûr, on met un coup de tab pour que tout ce code soit à l'intérieur de cette première boucle for. Alors, vous voyez plusieurs remarques. Déjà, de toute façon, quand on va arriver ici, on aura tout trié. On n'a pas besoin d'aller arriver au bout du tableau ici parce qu'il n'y a pas d'autres éléments. De toute façon, la dernière permutation, elle a lieu sur le n-1. Donc, de toute façon, ici, on va mettre moins 1. On n'a pas besoin de trier un élément qui est seul parce que, de toute façon, un élément seul, on n'a pas de permutation ici. Donc, la dernière permutation, c'est sur la longueur moins 1. Première chose. Deuxième chose, on observe qu'on a deux boucles qui sont imbriquées. On a une boucle for ici et on a une autre boucle ici. C'est un algorithme qui a une complexité de O, N, O carré. OK ? N correspond au nombre d'éléments. Là, on boucle sur le nombre d'éléments, sur une autre boucle, sur le nombre d'éléments, même si c'est vrai que cette boucle sera courcie au fur et à mesure. Eh bien, de toute façon, on est sur une complexité de O, N, O carré. Ça veut dire que cet algorithme n'est pas efficace parce qu'il demande de boucler beaucoup. Alors, sur des toutes petites listes comme ça, ça ne pose aucun problème. Mais sur des listes avec des millions d'éléments, eh bien, ça fait que cet algo n'est pas très efficace. Et donc, il vaudra mieux utiliser des algorithmes plus performants. Il existe notamment l'algorithme qui s'appelle le QuickSort. Si vous cherchez sur Google, vous tapez « Algorithme QuickSort » et vous trouvez ici une page Wikipédia, par exemple, pour vous expliquer comment fonctionne le tri rapide. Le tri rapide, c'est un système par pivot. C'est un algorithme plus compliqué, plus complexe à mettre en place. En tout cas, pour l'instant, nous, on se concentre sur ce tri ici. On a vu la première étape. Ensuite, le Unsorted Index, eh bien, il fait plus 1. Il va retrouver l'élément le plus petit. Il va ainsi passer à l'étape numéro 2, puis à l'étape numéro 3. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on teste un peu notre algorithme. Et donc, on va faire un print. Print. Je vais afficher Unsorted. Et on va afficher d'abord le tableau non trié, L, qu'on avait en entrée. Et à la fin, je vais faire un print. Et je vais marquer Sorted. Et on va marquer L. OK. Je relance. Attention, ici, j'ai oublié le deux points sur cette boucle fort. Je relance ça. Et ici, j'ai fait aussi une erreur. Vous voyez, j'ai marqué Index, mais c'est I. On doit bien se rappeler de I. L'algorithme se lance. Alors, est-ce qu'il fonctionne ? Je vais juste rajouter deux espaces. Comme ça, on va bien aligner les deux tableaux. OK. On avait 5, 8, 10, 2, 1. On a 1, 2, 5, 8, 10. Maintenant, le but du jeu, c'est de tester un peu plus notre algo. Qu'est-ce qui se passe si on remet plusieurs fois les mêmes numéros ? 5, 10. Là, on avait le 1. On va mettre le 4, le 3, le 4. OK. Et par exemple, attention, je relance. Là, ça a l'air pas mal. OK. Ça a l'air de fonctionner. Ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord repartir sur un exemple plus simple qu'on va reparcourir ensemble au débuggeur. Et ensuite, je vais vous donner un exercice pour générer aléatoirement des listes et voir en effet que notre algorithme fonctionne à tous les goûts. Première chose à faire, c'est qu'on va repartir sur un exemple simple. Par exemple, on va en prendre 4 numéros. 5, 8, 1. Et puis, on va mettre 4. 5, 8, 1, 4. Et on va venir se placer ici. Et vous faites un run. Start debugging. Piton. OK. Je me trouve au début. Le unsorted index. Si je fais un step over. Attention, ça, c'est le step into. Mais ça, c'est pour exécuter la ligne courante. De toute façon, il n'y a pas de step into. Il n'y a pas de fonction ici. Unorted index, on démarre bien à 0. OK. Le minimum qu'on va élire artificiellement au début, eh bien, c'est ce qu'on a ici. Min 5. C'est le premier élément. Et du coup, on se rappelle que le premier élément, il était à l'index 0. Ça, c'est nos données d'entrée. Maintenant, à partir de là, eh bien, on va venir boucler. Et on va venir boucler à partir du i, c'est-à-dire à partir de l'élément 1. Donc là, on va venir se placer sur le 8. Vous voyez, si dans Watch, je fais un plus l de i, eh bien, je vais faire un plus. Je peux observer que l'élément, c'est bien le 8. Je vais comparer. Est-ce que l'élément 8, il est plus petit que le min qu'on avait, plus petit que 5 ? Ce n'est pas le cas. Et donc, je ne rentre pas dans le if et je redémarre sur la boucle. Bien sûr, ces deux lignes-là, elles sont exécutées qu'à la fin de la boucle for. Donc là, on ne rentre pas dans la condition. Bon, on passe au suivant. Le suivant, c'est quoi ? Je vais supprimer tous les commentaires ici. Ce sera plus facile. Sauf que le fait de supprimer les commentaires, ça fait que le débuggeur est tout décalé. Donc là, je vais faire un CTRL-Z pour ne pas qu'on ait ce problème. Là, cette fois-ci, on a comparé le l de i qui est égal à 1 avec le min qui est égal à 5. 8, 1 est plus petit que 5. Donc, c'est notre nouvel élément qu'on va élire ici. Et donc, le min qui est bien égal à 1 et le min index, il se trouve à 2. C'est l'index 2, c'est la valeur de i. OK, on se rappelle de ça. Mais pour autant, est-ce qu'il y a un élément plus petit ? On peut continuer. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un 0, peut-être qu'il y a un moins 1, peut-être qu'il y a un moins 5. En tout cas, on est obligé de regarder tous les éléments. Donc ici, on va continuer. On va comparer 1, notre nouveau min, avec le 4. Non, il n'est pas plus petit. OK, on termine. On a trouvé le plus petit, c'est 1. Maintenant, au niveau de L, on va commencer par stocker au niveau ici du 1, de mettre la valeur qu'on avait au début, le 5. Donc là, on va permuter. Regardez, on a 5, 8, 1, 4. J'exécute cette ligne. Maintenant, on a 5, 8, 5, 4. On est venu prendre cet élément-là ici. Et l'élément le plus petit, on va venir le placer au début. OK. Et maintenant, on refait un tour. Et Uncertain Index, il vaut 1. Ça veut dire que maintenant, on va commencer par trier la partie à droite ici. Et on va refaire la même chose. Donc là, j'avance. Le minimum qu'on a élu, c'est le 8. OK. Je boucle. Bon. Est-ce que 5 est plus petit que 8 ? C'est le cas. Est-ce que 4 est plus petit que 8 ? C'est le cas. L'élément le plus petit, c'est 4. Et je vais faire ma permutation. Donc, le deuxième élément ici, vu que Unordered Index, c'est 1. On va venir le placer là. 1, 4, 5, 8. Maintenant, le Unordered Index, c'est 2. Et donc, maintenant, on va permuter ces deux éléments-là. Sauf que le min, c'est déjà 5. Et qu'on va se rendre compte que 8 n'est pas plus petit. Et donc, on va terminer. Et conclure que la liste, elle est triée. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout de l'algo. Et qu'on sort avec 1, 4, 5, 8. Tout est OK. Avant de terminer, je vous propose un exercice. Vous allez créer une fonction qu'on va appeler Generate Random List. Qui va générer une liste avec des éléments aléatoires. Et on va donner la valeur minimale et maximale qu'on souhaite obtenir dans la liste. Donc, par exemple, si je donne 3, 0, 10. Eh bien, on va se retrouver avec une liste aléatoire. Avec, par exemple, on va avoir 7. Puis, je ne sais pas. 10. Puis, 5. OK. Par exemple. Si vous ne vous rappelez pas. Et on va retourner cette liste. Et cette liste retournée, on va la donner à l'algo. Cet algo, vous allez aussi le mettre à l'intérieur d'une fonction qui va être Selection Sort. Cette fonction prend en entrée la liste à trier. Et vu qu'on trie directement dans la liste qu'on donne en entrée, on n'a pas besoin de la redonner en sortie. Si vous ne vous rappelez plus comment générer un nombre aléatoire en Python, vous cherchez sur Google Python Random Example. Et vous prenez le premier exemple qui tombe sous la main. Et vous allez trouver cette fonction RandInt. OK. Qui permet de générer un entier entre A et B inclus. Donc, vous allez utiliser Random.RandInt. Attention, n'oubliez pas le import random au début de votre programme. Je vous laisse réaliser cet exercice et on se retrouve pour la correction. Je vais d'abord mettre l'algorithme du tri à l'intérieur d'une fonction. Je vais faire un defSelectionSort. On va donner en entrée la liste à trier. OK. Deux points. Et je fais un coup de table. Vu que le nom du paramètre n'a pas changé par rapport au nom de la variable qu'on avait avant, je n'ai pas besoin de modifier le code. Ça, c'est bon. Bien sûr, si je relance le programme, il ne se passe plus rien. Ça ne trie plus. Pourquoi ? Parce que la fonction, il faut l'appeler. Il faut bien que je fasse un SelectionSort sur L. Attention, ici, le L, c'est le nom du paramètre de la fonction. Donc, c'est normal. Il ne va pas faire le lien entre cette variable L et le nom du paramètre qu'on a ici. On aurait pu mettre ce qu'on voulait ici. List à trier. Peu importe. Ça, c'est un nom arbitraire. Mais que le nom du paramètre soit le même que le nom de la variable, lui, ne fait pas le lien. De toute façon, il faut bien appeler la fonction et lui passer une valeur. Là, en effet, la valeur qu'on lui donne, c'est bien la liste qu'on a ici. Mais je ne reviens pas sur les bases de Python. OK. Donc là, SelectionSort, j'appelle la liste. Et là, la liste est triée. Bien sûr, quand on passe les éléments à une fonction, normalement, on passe les éléments par valeur. Et donc, si je passais un entier, il ne pourrait pas être modifié par la fonction. Mais là, on passe une liste. Une liste, c'est une collection. Donc, quand on modifie une collection dans une fonction, eh bien, les valeurs sont bien répercutées à la sortie de la fonction. Pareil, je ne reviens pas sur le passage par valeur ou par référence en programmation. En tout cas, ça, c'est bon. Ça fonctionne. Première étape. Deuxième étape, on va générer la liste aléatoire. Donc, je vais créer cette fonction def generate random list avec, on passe le n, le min et le max. Très bien. Comment est-ce qu'on va faire ? On va définir notre liste l égale liste vide. Et on va boucler for i in range sur le nombre d'éléments n. On souhaite avoir n éléments. Pour chaque élément qu'on va appeler e, par exemple, on va le tirer au sort. Pour le tirer au sort, on a dit qu'on allait utiliser random rend int a, b. OK. Le a, c'est le min et le b, c'est le max. Donc, on va tirer au sort cet élément. Attention à bien mettre ici tout en haut import random, sinon vous aurez une erreur. Je tire au sort cet élément et qu'est-ce qu'il manque ? Eh bien, c'est de le rajouter l.append dans la liste l. Très bien. Et à la fin, qu'est-ce qu'il manque ? Bien sûr, c'est retourner le l. Attention, encore une fois, l ici, c'est une variable locale à cette fonction. J'aurais pu l'appeler différemment et c'est une variable qui est différente que cette variable qui est au niveau du programme principal. OK. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Donc, je retourne cette valeur, generate random list. Donc, éventuellement, même, je peux la commenter, celle-ci. Et je vais aussi commenter, du coup, ce print qu'on avait ici. Première étape, par exemple, avec cinq éléments compris entre 0 et 10 inclus. Là, je vais obtenir une liste, l égale ça. Je vais reprendre ce print-là. Je vais le copier. On va afficher la liste non triée, inserted. On va la trier. On la passe ici. OK. Et on va l'afficher trier. Attention, vu que là, on redéfinit une variable l. Eh bien, faites bien attention à ce que ça se soit commenté. Alors, si ce n'était pas commenté, ce n'était pas grave. Ça veut dire qu'on va venir réécraser les valeurs. Mais du coup, c'est plus propre de commenter ce qu'on avait fait. Et on va venir exécuter ça. Allez, je relance. Et là, j'obtiens quelque chose d'étrange. Eh bien, on va débugger. On va regarder qu'est-ce qu'il se passe. Je vais venir mettre un point d'arrêt ici. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la génération. Vous voyez que le problème, il n'est pas au niveau de l'algorithme. Mais directement ici, on a eu quelque chose de bizarre. Donc, je mets un point d'arrêt ici. Et je vais faire mon run start debugging. Cette fois-ci, il faut faire un step into pour bien aller à l'intérieur de la fonction. Je vais faire un step into. Et je vais cliquer ici sur l'onglet débugger pour voir un peu les informations. Donc, j'ai bien le min, le max, le n égale 5. Tout va bien. Et j'exécute ça. For i in range n. Ok, je vais générer un élément e. E égale 4. Et c'est là que j'ai l'erreur. C'est que j'ai fait un happen de l, de lui-même. Là, ce n'est pas bon. Il faut que je fasse un happen de e, de l'élément. Vous voyez ? C'est pour ça que quand vous avez quelque chose de bizarre, eh bien, cherchez un peu. Et tout de suite, relancez votre programme au débugger. Vous allez trouver l'erreur. Comme j'ai fait ici, pas à pas. On cherche à partir de où est-ce qu'on a eu un problème. On a bien vu que là, l'élément était bien tiré au sort. Il n'y a pas de problème ici. Mais au niveau de cette ligne, bon, j'avais un souci. Je n'avais pas écrit ce qu'il fallait. Là, je fais un stop. Je relance de manière classique. Vous voyez que cette fois-ci, on a bien un tableau unsorted avec des éléments aléatoires. Par exemple, une 10, 4, 6, 0, 0. On a le droit de tirer plusieurs fois le même élément. Pourquoi pas ? Et donc, la liste triée, 0, 0, 4, 6, 10. Ok. On va essayer avec une liste plus grande. Par exemple, on va mettre 100 éléments entre 0 et 1000. Et pourquoi pas, même entre moins 1000 et 1000. Je relance. Ça fait vraiment beaucoup d'éléments. Mais au moins, ce qu'on va vérifier, c'est qu'ici, dans le sortid, eh bien, tous les éléments sont bien triés. On a bien d'abord les éléments négatifs. Ok. On va arriver ici. Et ensuite, les éléments positifs. Ok. Tout est bon pour cet algorithme. Et on passe à la suite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Vous êtes maintenant capable de créer des algorithmes et de résoudre des problématiques. Dans ma masterclass complète, Python, les algorithmes et le traitement de données, on ira même encore plus loin sur les algorithmes. Triabule, tri rapide, recherche linéaire, dichotomique, parcours de graphes, liste chaînée. Vous comprendrez aussi la notion de complexité d'un algorithme. Pour savoir toujours créer du code efficace, même sur une large quantité de données. Et bien sûr, vous pratiquerez avec des exercices et vous allez créer des projets. Je vous en ai déjà parlé. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent continuer maintenant à apprendre la programmation, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche ici. On va se retrouver très prochainement. Bon code et à bientôt.